Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le sempiternel problème des indemnisations perturbe la construction des infrastructures routières. Entre Kribi, Douala et Yabassi, la revue des chantiers laisse entrevoir d'énormes retards dans l'exécution des projets routiers, hôteliers et sportifs prévus dans le cadre de l'organisation de la Cannes 2019 au Cameroun, c'est le dossier économie et infrastructure du 20h, ce jeudi. A la veille des échéances électorales, les villes anglophones sont bras encore dans les violences meurtrières. Les appels au cessez-le-feu et au dialogue peinent à résonner sur le théâtre d'une crise sociopolitique transformée en une insurrection armée alors que la communauté internationale réduit le temps. Le gouvernement joue la soude d'oreille et l'opposition est aux abois. Dans ce journal, des propositions sont faites pour une sortie de crise anglophone vécue depuis deux ans au Cameroun. Les élections générales à la FECAFOOT prévues pour le mois d'août 2017-2018, qui est le mois consacré à l'élection du président de la FECAFOOT. Le comité de normalisation vient de programmer le calendrier des élections et consultations à la Fédération Camerounaise de football. Et dans ce journal, un documentaire exclusif sur les circonstances troubles dans lesquelles Mgr Benoît Ballat, évêque de Bafia, avait été retrouvé mort il y a près d'un an. Jusqu'ici, aucune enquête n'a été bouclée concernant les circonstances de sa disparition et sa mort mystérieuse. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. La revue des chantiers infrastructures routières qui a été faite par le ministre des Travaux publics laisse entrevoir le sempiternel problème des indemnisations des populations, notamment sur le chantier de l'autoroute Kribi-Edea. Cependant, le deuxième pont sous l'ouvrier a été ouvert de façon partielle. Le gouvernement en a fait la réception provisoire. Cependant, les nombreux embouteillages se posent toujours avec acuité entre le rond-point d'Edo et Bonassama. Dans le quatrième arrondissement de Douala, les autorités ont demandé aux populations de faire preuve de patience. Un reportage. Joël Essengue et Guy Zogon. Le pont sur le Voury vient d'être provisoirement réceptionné par le ministre des Travaux publics à Douala. Le gouvernement et la communauté urbaine font le pari de giguler l'impatience des populations, d'en finir avec le bouchon sur cet ouvrage. Nous procédons à la réception parcelles des aménagements connexes côté Bonabé. Interviendront plus tard les aménagements connexes côté Dédou. Mais déjà, l'ouvrage lui-même a fait l'objet d'une réception provisoire il y a quelque temps déjà puisqu'il est en cours d'exploitation. Nous sommes satisfaits. Nous sommes presque au bout de nos peines. Il faut que les populations supportent encore un petit peu. Dans quelques semaines, la fluidité de la circulation sera une réalité et tout le monde va donc apprécier. Plus généralement, au-delà du pont sur le Voury, le ministère des Travaux publics garde un oeil attentif sur d'autres chantiers en cours. Il s'agit de la route nationale numéro 3 où les buses métalliques sont remplacées par des dallos. La mobilisation de l'entreprise tant sur le plan personnel que matériel nous pousse à croire que nous allons respecter les délais. Le ministre a pris des engagements de Ciatélé pour que les paiements suivent. C'est aussi le cas avec l'autoroute Cribi-Lolabé qui dessert le port en eau profonde de cette ville. L'entreprise avance convenablement. Nous allons connaître certainement un retard parce qu'elle a été amenée à suspendre les travaux en raison de ses difficultés financières qui sont aujourd'hui derrière nous. Enfin, la route Douala-Bonepoupa-Yabassi fait également l'objet d'un contrôle. Les mesures sont prises pour que les empris soient totalement libérés, notamment sur les zones où il y a une forte agglomération. Il faut être rassuré. Le décret qui accorde ces indemnisations est pratiquement disponible. Sur certains de ces chantiers, des problèmes sont soulevés à l'instar de l'autoroute Cribi-Lolabé à propos des pigmés et de la libération des emprises sur la route Douala-Bonepoupa-Yabassi. On sait qu'il y a des indemnisations et autres, il y a des problèmes ici ? Il y a beaucoup de problèmes. De ce côté-là, il y a beaucoup de problèmes parce que personne n'a pas encore rien reçu. Et on ne sait même pas comment ça se passe. On attend encore. On a les voies de dessert par rapport à l'autoroute. Ça a coupé totalement le village en deux. C'est l'unique village dans le projet où l'autoroute est tombée en plein fouet dans un quartier du village. On a par exemple nos frères Primés qui sont à côté qui n'ont plus d'accès. Dans l'ensemble, nous devons voir comment les désenclaver. Des contrariétés à en croire le gouvernement qui seront solutionnées très rapidement. Parlons à présent des chantiers de la Cannes 2019 au Cameroun à 7 mois de la date fixée pour la livraison du stade Opnisport de Japoma. Le taux de réalisation est fixé à 45% selon une évaluation faite ce jour lors d'une visite du gouverneur du littoral qui est le président du comité régional d'organisation de la Cannes 2019. Les aires de jeu n'ont pas encore pris forme mais les tribunes sont en cours d'installation. C'est le constat que font nos reporters François Dikoumé et Sylvester Zangaou qui nous font une visite guidée du stade de Japoma en cours de construction dans le troisième arrondissement de Douala. Sur le chemin de la Cannes 2019, il faut passer par des routes pour arriver au stade. C'est ainsi qu'à Douala, en plein cœur de la forêt, des ouvriers et des engins construisent une route longue de plusieurs kilomètres. C'est une route qui va du stade de Japoma jusqu'à quelques kilomètres du pont sur la Dibamba. L'objectif ici est de multiplier les voies d'accès au stade afin d'éviter les embouteillages. Le niveau d'avancement des travaux est d'environ 15%. De la route au stade, nous sommes toujours sur le chemin de la Cannes 2019. Voici que s'ouvre à nous le complexe multisport de Japoma. Ici, les tribunes Est et Ouest ont déjà pris forme. Les ouvriers s'activent sur tout le site. Le chantier doit être livré en décembre 2018. Un tour à l'intérieur nous conduit dans les couloirs qui mènent au vestiaire. Là aussi, les ouvriers sont à la tâche. Après quelques minutes, nous nous glissons dans les vestiaires en chantier. Difficile d'imaginer à quoi ils vont ressembler le moment venu. Tout ici. Et encore sans ce dessus-dessous. Du haut des tribunes, on a une vue plus large du site. Au nord et au sud, ce sont des barres de fer qui forment le squelette où seront construites d'autres tribunes. La future aire du jeu sert encore de parking. À un an du coup d'envoi de la Cannes 2019 que va organiser le Cameroun, les tribunes du stade Omnisport de Japoma sont prêtes à 34% selon le responsable de ce chantier. Mais à la fin, il faudra construire 50 000 places assises pour les spectateurs qui viendront regarder les équipes de la poule qui sera logée dans la ville de Douala. Dans les prochaines semaines, affirme la responsable de ce chantier, les travaux vont s'accélérer. L'ensemble de l'oeuvre sera livré. Six mois avant le début de la compétition, c'est-à-dire au mois de décembre 2018. Sur ce site, pour Equinorz Télévisions, François Dikoumet, Sylvestre Polite-Zangaou. Précisons que le comité régional d'organisation de la Cannes 2019 a également visité des infrastructures hôtelières et hospitalières qui ont été retenus dans le cadre de cette Cannes 2019 prévue au Cameroun. Cependant, le centre piternel problème des infrastructures hôtelières à Douala a été évité lors de cette visite des chantiers à quelques semaines de l'arrivée d'une mission d'inspection de la CAF. À ce sujet, je vous propose d'écouter le gouverneur du littoral, Samuel Dedonné, Yves Adiboye, par ailleurs, président du comité régional d'organisation de la Cannes 2019. C'est satisfait, ami Parfou, de l'exécution, des travaux, des divers chantiers. Les infrastructures sportives nous donnent aujourd'hui du gomme au cœur. Nous ne sommes plus à une phase hésitante. Parce que le taux de réalisation est intéressant. Nous voulons dire que toutes les entreprises qui sont sur le terrain se sont véritablement mobilisées et tiennent à ce que, avant les grandes pluies de septembre, que nous ayons à couvrir la plupart de nos ouvrages. Où en sont les préparatifs de la Cannes 2019 à l'ouest du pays ? En prélude à l'arrivée imminente des inspecteurs de la CAF, le gouverneur de la région de l'ouest a évalué les chantiers de modernisation des hôtels à Bafoussam. Il a également pu relever qu'il y a de nombreux retards dans la construction et la modernisation des différents chantiers. Et un seul mot d'ordre, accélération des travaux avant la date butoir de livraison de ces chantiers pour abriter la Cannes 2019 au Cameroun. D'Alastiana et Jean-Paul Fugniat. À quelques semaines de la descente de la troisième mission d'inspection de la CAF à l'ouest Cameroun, le président du comité régional de la Cannes 2019 et tout son staff pré-inspectent les chantiers de construction des hôtels devant héberger les équipes et délégations étrangères attendus dans la poule de Bafoussam. Dans son tour des différents sites, le gouverneur Wafonka Augustine et son équipe démarrent par l'hôtel La Vallée de Bana en pleine réflexion depuis qu'elle a été retenue parmi les infrastructures de la Cannes 2019. La Vallée de Bana, confirmée par la CAF, fait peau neuve pour s'arrimer aux standards internationaux. Chambre à coucher, salle de sport et massage, restaurant, salle de conférence, chaque compartiment connaît une cure de jouvence. Dans l'extension de l'hôtel. Oui, combien de chambres ? Actuellement, nous avons 6 boucarons, 2 suites et un studio. C'est la phase de finition. Oui. Là, vous regardez la main jolie. Oui. Avec des bureaux dessus. Oui. C'est un chambres. Tout est fait. Oui, je vais voir ça tout à l'heure. En plus d'un paysage pittoresque à perte de vue, les délégations logées ici disposeront d'un espace de loisirs constitué de cours de tennis, piscines et attractions diverses. Deuxième escale du président régional du Cocan Ouest, le complexe hôtelier d'Unkep, dans l'arrondissement de Bangu. Le site grouille d'engin et de machines. Il me l'a dit pas de travail. Manœuvre, techniciens, contremaîtres et ingénieurs, travail à la vitesse grand V pour mettre debout des bungalows, restaurants, salles de conférences, ateliers de sport, salles de massage, espaces de loisirs, piscines, autres aires de jeux et jardins. Et à plus de 500 mètres du cœur de la citadelle, l'on annonce la sortie imminente de terre d'un stade d'entraînement qui fera de tout cet endroit un complexe futuriste pas comme les autres. En plus de l'hôtel Zingan a déjà retenu, le gouverneur Wafonka Augustine a visité un troisième hôtel en chantier à Bafoussam. Le long de tout ce trajet, sur ses lèvres, une seule recommandation, accélérer les travaux jour et nuit avant l'arrivée des inspecteurs de la CAF dans quelques semaines. Et avant cette Cannes 2019, la FECAFout aura certainement un nouveau président. Et pour cause, les élections à la Fédération Camerounaise de football sont programmées pour le 17 août 2018. Le comité de normalisation vient de dévoiler le calendrier des opérations de renouvellement des organes de la FECAFout d'ici quelques mois. Emmanuel Diob et Aïk Cyril. Il y a quelques jours, la FIFA a renvoyé au Cameroun les statuts réécrits de la Fédération Camerounaise de football. Le comité de normalisation annonce une vaste campagne de vulgarisation devant aboutir à l'adoption des nouveaux statuts le 23 juin 2018 au niveau national. Nous avons une feuille de route pour les trois mois à venir. Nous allons commencer la vulgarisation des projets de statut auprès des acteurs du football dès demain, 1er juin 2018. Ce qui conduira à la convocation de l'Assemblée Générale de 2009 qui examinera et adoptera ces nouveaux statuts. Ceci est prévu pour le 23 juin 2018. L'Assemblée de 2009 est donc retenue pour l'adoption des textes de la FECAFout. Et pour ce qui est des clubs appelés à prendre part au processus, le comité de normalisation fixe également les règles. Il s'agit des clubs ayant régulièrement participé au championnat amateur de la saison 2011-2012 et participé au championnat en cours de la saison 2017-2018. Donc les deux critères sont cumulatifs. Après l'adoption des statuts et du code électoral au niveau fédéral, le 23 juin 2018, les ligues départementales prendront le relais du 29 juin au 1er juillet 2018 avant les ligues régionales le 6 juillet 2018. Du 8 au 12 juillet 2018, les candidatures seront reçues au niveau départemental pour des élections prévues du 16 au 24 juillet. Du 25 au 28 juillet 2018, les candidatures sont reçues au niveau régional et les élections prévues le 3 août 2018. Les candidatures au niveau national sont reçues entre le 4 et le 9 août. L'élection fédérale quant à elle, programmée le 17 août 2018. La passation de services entre l'exécutif élu et le comité de normalisation est prévue du 27 au 30 août 2018. Plus rien ne semble arrêter le comité de normalisation de l'AfricaFourde qui annonce la fin de sa mission, effectivement le 31 août 2018. Nous sommes enfin heureux de vous annoncer que le 31 août 2018, notre mission s'achève. Au-delà du chronogramme de renouvellement des organes de la Fédération Camerounaise de Football, le comité de normalisation a également rendu public un programme de revue des procédures et des performances administratives et financières de l'AfricaFourde. Dans le reste de l'actualité, une famille d'escrocs spécialistes de l'arnaque se cache derrière la nébuleuse affaire Mida. C'est du moins ce que révèle Paul Nasser Ibeya, le gouverneur du centre, a fait le point sur les opérations de recensement des victimes et la phase de remboursement des souscriptions est annoncée dans les tout prochains jours. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcel Langansop. C'est en présence de tout le gratin administratif de la région du centre, avec au premier rang les préfets des dix départements, que le gouverneur de la région du centre a décidé de percer le mystère de l'affaire Mida. C'était la première fois que Nazéri Paul Béa se prononçait de façon officielle sur ce qu'il a qualifié de vaste arnaque, mieux de piège à ras, dont les victimes se comptent aujourd'hui par milliers. Si vous donnez 9,650,000 francs, vous avez 54,000,000 de francs, 300,000. Ça veut dire que c'était tout, on peut être vrai. Et ils marchaient avec l'argent dans leur maison, parce qu'ils n'ont pas de compte dans la guerre. Parce que ça devait être difficile de demander chaque semaine des milliards dans les banques. Ça devait attirer l'attention. Nos compatriotes, ils veulent de la guerre facile. On tombe, sans les saisons, tomber Tchocco. Selon le gouverneur de la région du centre, ce sont 11 835 souscripteurs qui sont dans le désarroi, dans l'attente du remboursement de l'argent qu'ils ont misé, en nourrissant le rêve de gagner gros. Des victimes qui se comptent dans tous les sphères de la société et qui, selon Nazéri Paul Béa, sont tombées dans une arnaque bien montée par les membres d'une même famille. Ces promoteurs, pour attraper, ou bien pour attirer les gens, ils ont donné l'impression que l'argent sortait, les bailleurs de fonds, les organisations internationales, les sphères, pour aider les pauvres et les pauvres. Tout le monde se retrouve dedans, dans le vrai nom. Ce réseau a été stoppé net et cette population doit répondre. Et c'est une seule famille, nos grands-frères, nos petits-frères, et même la maman qui est religieuse. Vous avez une famille d'enfants très intelligente. Le fait étant déjà commis, il est question aujourd'hui de voir dans quelle mesure rétablir les souscripteurs dans leurs droits, en leur remboursant, non pas le gain attendu, mais uniquement l'argent qu'ils ont placé. Il y a une sous-commission de requête qui est chargée de vérifier tout le reçu. Quand vous voyez vraiment le reçu là, c'est le reçu, c'est un peu aussi simple que même le directeur des portes humains ne donne pas de reçu comme ça. Il est question de vérifier tout ça sur leur machine, sur leur résistance, avec la compobité, et il y a une commission sous-commission pour valider. Au sujet des accusations des responsables de la Mida, portant sur le détournement d'une partie de l'argent récupéré à leur siège. Le gouverneur parle d'un faux-fuyant, qui conforte une fois de plus la mauvaise foi de ces derniers, lesquels font face depuis quelques temps à la justice camerounaise, afin de reprendre de leurs actes. Ils sont là à tête de vouloir dire que c'est l'État qui a arrêté leur procédure, alors que c'est une bonne chose pour s'assurer l'action. Si vous ne travaillez pas, et on vous donne 50 millions de francs dans une semaine, les gens veulent maintenant dire que c'est parce qu'ils ont vu ça à l'Asia TV, ils ont vu ça à la télé, ils ont vu les autorités là-bas. Pour dire la question, est-ce que cette histoire doit être vraie ? La Mida est comparée à la pyramide de Ponzi, qui a fait des victimes dans plusieurs pays dans le monde. Au Cameroun, les exemples malheureux de leadership académie et du PID restent frais dans les mémoires. Pour le seul cas du PID, ce sont plus de 4 milliards de francs CFA qui ont été extorqués à environ 12 000 souscripteurs entre 2009 et 2010. Et pourtant, conclut Nazéri Podbea, les Camerounais n'ont pas tiré les leçons. A la veille des échéances électorales, les villes anglophones s'embrase dans les violences meurtrières. Les multiples appels au cessez-le-fait au dialogue peuvent-ils encore raisonner sur le théâtre d'une crise sociopolitique anglophone qui s'est transformée en une insurrection armée ? Nous en parlerons ce soir avec la présidente nationale du CPP, Kawala, invité politique du 20h. Mais avant, se publie un reportage concernant les laboratoires biopharmac qui ont accompagné des femmes et des jeunes mères durant la fête des mères afin de démontrer leur attachement aux valeurs sociales et aux rôles que représentent les femmes dans la société camerounaise. Reportage. Un sourire sur le visage des mamans, voilà qui marque une journée spéciale. Consacrée à la célébration de la fête des mères, l'édition 2018 est un honneur que les laboratoires biopharmac rendent aux mamans. Tout un poème dédié aux mères de l'humanité. Ma douce mère, la plus bonne de toutes les mamans, quand je me fais un tout petit sourire le matin, cela illumine ma journée. Ma tante mère, la seule qui supporte nos privilènes, caprice. Et pour rendre cet hommage aux mères du Cameroun, d'Afrique et du monde entier, les bébés ont tête de lit avec la marque de lait de toilette Moby bébé des laboratoires biopharma, toute une gamme de produits pour l'entretien et l'hygiène de la peau des bébés. Pour les mères à l'honneur, la célébration de cette journée avec faste et solennité est une tradition de longue date chez les laboratoires biopharma. Moby veut aider les mamans, papa, à conserver la santé de leurs enfants. Parce qu'avec tous ces produits Moby bébé, on est sûr qu'on aura un enfant en bonne santé et en bonne forme. Et ceci, c'est une initiative vraiment à encourager. Et je dis merci aux laboratoires biopharma pour cela. C'est une très belle initiative que Moby bébé accompagne les mamans dans cet événement de mères et enfants. Parce que la gamme Moby bébé est une très belle gamme. Une gamme qui assure l'enfant, sa peau. Même si les enfants jouent dans du sable, ils savent qu'avec la gamme Moby bébé, ils n'ont pas de problème par rapport aux microbes. Le temps de l'enfant est uniforme, le temps de l'enfant est bien. En plus, il sent très bon. Je suis très émue par rapport au geste que Moby bébé a fait pour les mamans ce jour. Et je souhaite qu'il continue comme ça. Et j'ai pris toutes les mamans à utiliser le lait Moby bébé. C'est un très bon lait. Je l'utilise depuis... Ça fait 8 ans, mon premier fils. Aujourd'hui, il a 8 ans. Et vous voyez que 4 enfants, c'est pas... Parce qu'avec Moby bébé, c'est un bon produit. Ça n'agresse pas la peau des enfants. Mais c'est Moby bébé. À cette célébration, jeu de questions-réponses, concours de danse et interprétation étaient de la partie. Tout est mis et satisfait du grand show de plus de 2h30 d'horloge à l'honneur des mères. L'association Mères et Enfants résume toute sa gratitude en quelques mots. Merci à Moby bébé et au laboratoire Biopharma. C'est une grande joie déjà pour l'association Mères et Enfants d'être accompagnés. Ce n'est pas la première fois que le laboratoire Biopharma, via le concours Bibi bébé, nous assiste pour l'organisation d'un pareil événement. Et une fois de plus, ça montre à quel point le laboratoire Biopharma a de la chaleur pour la mère, la chaleur pour la femme, pour ce qui concerne la santé maternelle et infantile, ainsi que tout ce qui va dans le domaine de la beauté de la femme. Au laboratoire Biopharma, accompagner les mères et leurs enfants est une préoccupation de tous les instants en pareilles circonstances festives. Il était impératif que Moby bébé soit présent à cet événement, surtout en cette journée spéciale où nous célébrons les mamans, les mamans qui donnent la vie, les mamans qui prennent soin, les mamans qui, au fil du temps, développent cet amour inconditionnel avec leurs bébés. Donc Moby bébé, en tant que témoin de leur plus belle expérience, ne pouvait pas manquer cette occasion de leur dire merci pour tout ce qu'elles accomplissent au quotidien. En se séparant, la gamme Moby bébé et les laboratoires Biopharma promettent aux familles d'être toujours à leur côté et pour toujours. Dans une poussière de seconde, la deuxième partie de ce journal. Sur ce plateau, la présidente nationale du CPP, Edith Kawala, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi le début de cette audience publique menée par la commission en charge de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme à Bamenda. Bien avant l'annonce de cette réunion, il y a eu de nombreuses menaces adressées à cette église presbytérienne où se tient cette réunion menée par la commission Peter Maffany Moussangé. Comment expliquez-vous, réagissez-vous face à ce radicalisme observé sur le théâtre de la crise anglophone ? Écoutez, on ne va pas revenir sur chaque incident. Cette crise commence, il ne faut jamais qu'on l'oublie, elle commence avec des protestations non violentes de la part des activistes anglophones. L'État répond par la violence, par la brutalisation de ceux qui sont en train de manifester, que ce soit les étudiants à Bouya, que ce soit les avocats à Bamenda ou à Bouya, et par l'arrestation de ces acteurs non violents, dont certains ont reçu des peines de 15 ans il y a quelques jours au tribunal à Yaoundé. La crise devient violente à quel moment ? Quelques dix mois plus tard, après le 1er octobre 2017. Pourquoi ? Parce qu'on tire sur les manifestants. Le 22 septembre et le 1er octobre, on tire sur des personnes qui ne sont pas armées. C'est ça qui pousse une frange de cette population à dire qu'on doit prendre des armes pour ce qu'ils appellent la défense de soi-même. Aujourd'hui, que ce pic de violence a atteint un niveau... Un niveau insupportable. Que faut-il faire concrètement ? Alors, pour le CPP, pour Stand Up for Cameroun, nous faisons trois appels. Le premier appel est à l'ensemble des Camerounais qui veulent que ces violences s'arrêtent. On passe notre temps à en discuter dans les bas. Ouais, il faut que ça s'arrête. Ouais, ce n'est pas bien, etc. Il faut qu'on entre en action. Il faut qu'on entre en action de manière non-violente pour faire la démonstration qu'on peut mener un combat pour les droits de l'ensemble des Camerounais de manière non-violente. Et nous commençons demain avec notre Vendredi en noir qui est dédié demain à tous ceux qui sont morts depuis deux ans. Comment on fait pour que ces différentes bandes armées cessent le feu qui a cessé le feu sur le théâtre de la crise anglophone ? Alors, j'y arrive parce que j'ai dit trois appels. Donc, première chose, et ça compte beaucoup, pour que les gens baissent les armes, il faut qu'ils voient que les gens se battent de manière non-violente de l'autre côté. Donc, nous tous, on a besoin d'entrer dans la non-violence. Deuxième appel est à l'ensemble des acteurs, les religieux, la société civile, les acteurs politiques que nous sommes, pour accélérer et la synergie. Nous sommes déjà tous en discussion, mais on doit accélérer la synergie de nos actions pour imposer. Parce que là, il ne s'agit plus de discuter avec le gouvernement. Tout le monde, nous tous, on a déjà dit depuis deux ans, il faut le dialogue, mais il faut le dialogue. Le gouvernement ne bouge pas. Donc là, maintenant, on doit imposer ce dialogue par des actions non-violentes. Et troisièmement, là, c'est la responsabilité du CPP où nous appelons ceux qui combattent pour les séparatistes, appelons-les ainsi, nous les appelons à poser les armes. Poser les armes, pourquoi ? Poser les armes ne veut pas dire la capitulation, ne veut pas dire qu'ils ont perdu. Nous leur disons notre gouvernement est repressif, est brutal. Ils vont brutaliser, ils vont faire de la répression. Quand, depuis qu'eux, ils ont pris les armes, on a vu cette répression monter à notre créneau. Avant octobre 2017, il n'y avait pas de villages brûlés, il n'y avait pas de personnes déplacées, il n'y avait pas le nombre de réfugiés. Depuis qu'eux, ils ont pris les armes, le nombre de la population qui est affectée ne fait que croître et le nombre de personnes et le nombre d'arrestations, le nombre de personnes qui sont tuées, le nombre d'arrestations ne fait que croître. Pensez-vous qu'ils seraient sensibles face à l'ampleur de la crise humanitaire qui se dessine dans ces régions ? Ils seront sensibles si le reste du pays entre en action non-violente. Et c'est pour ça que nous disons le vendredi en noir de demain est très important si vous êtes pour la paix au Cameroun, si vous êtes pour que cette situation cesse et les actions non-violentes qui vont suivre avec la participation de l'ensemble de la population. Et comment va s'engager donc ce dialogue que vous demandez alors que le gouvernement dit qu'il ne discute pas avec ceux qui sont pour la sécession du Cameroun ? Écoutez, vous savez que pour le mouvement Stand Up for Cameroun, la solution pour la crise anglophone c'est la solution pour l'ensemble du Cameroun. C'est la transition politique. C'est à nous Camerounais d'imposer cette transition politique, le départ du régime, après ça nous allons entrer en dialogue. On ne peut pas continuer avec un régime qui ne veut pas dialoguer mais qui veut tuer des Camerounais. on ne peut pas continuer et tout Camerounais qui est contre ça doit se lever de manière non-violente pour s'exprimer et pour agir pour qu'on arrive à cette solution. Est-ce que vous êtes favorable à une médiation internationale des Nations Unies, des États-Unis ou de l'Angleterre qui pourraient mettre pression davantage sur le gouvernement camerounais dans le cadre de la crise anglophone ? Ce problème est Camerounais. Il va trouver sa solution durable, sa solution qui touche à la refondation de notre pays. Il va se faire si les Camerounais décident de le faire. Toutes les instances internationaux, c'est une bonne chose s'ils rappellent au Cameroun les engagements que le Cameroun a pris sur le plan international. Le respect de droits de l'homme, c'est un engagement que le Cameroun a pris. Le fait de ne pas tirer sur ses propres citoyens, c'est des engagements que le Cameroun a pris. Le fait de ne pas faire des exécutions extrajudiciaires, c'est des engagements que le Cameroun a pris. Il y a de multiples engagements que nous avons signés au niveau des Nations Unies, au niveau de nos relations même bilatérales avec d'autres pays. Mais, ce problème est Camerounais. Personne ne va sortir d'où que ce soit. Il faut qu'on arrête de rêver. C'est notre responsabilité. Chaque pays se construit soi-même avec ses citoyens. C'est notre responsabilité de nous lever, d'agir, demain en noir, après-demain avec des marches, après-demain avec des sit-in, jusqu'à ce qu'on entre en transition politique. Merci Kawala. Je rappelle que vous êtes la présidente nationale du CPP, le Cameroun People's Party, qui est une formation politique de l'opposition au Cameroun. Parlons à présent un an après sa mort mystérieuse. Les Camerounais ne l'ont pas oublié. Cette mort mystérieuse de l'évêque de Bafia, Mgr Jean-Marie Benoît Bala. Nous vous proposons à ce sujet, à la fin de ce journal, de suivre ce documentaire intégral sur cette affaire qui retrace les circonstances dans lesquelles il a été retrouvé sous le pont des Bebda et toutes les différentes enquêtes qui n'ont pas encore révélé les secrets de cette affaire un an après. C'est un documentaire signé Eric Martial Diomo. Inauguré en 1982, le pont des Bebda fait office de principal élément touristique de la localité. Construit à l'endroit où le lit du fleuve Sanaga est le plus étendu, ce pont de 1020 mètres de long se trouve sur la nationale numéro 4. Ce pont et son cours d'eau La Sanaga ont été trois jours durant la cible de tous les regards au cœur de l'affaire Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala l'évêque de Bafia. L'un de mes agents m'a appelé m'informant de ce que le véhicule de l'évêque de Bafia est immobilisé sur le pont des Bebda. Alors, je me suis transporté immédiatement sur le lieu à l'effet de constater cet état des choses. Et y étant, j'ai effectivement constaté la présence d'un véhicule de marque théorique à Prado de couleur blanche. Et à l'intérieur, les pièces personnelles de l'évêque de Bafia, sa carte nationale d'identité, son permis de conduire le dossier du véhicule, un mouchoir blanc à côté et, n'est-ce pas, un papier en tête. Sur ce papier-là, une seule phrase, je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. Reste à savoir d'où vient ce message qu'il a écrit « Est-ce que c'est lui ? Est-ce que ce n'est pas lui ? » Ça, ça reste à... N'est-ce pas, il faudrait maintenant apporter de la lumière sur ce qui... sur tous les éléments qui peuvent nous éclairer sur ce qui s'est réellement passé. sur le monde. Mercredi 31 mai 2017, l'affaire embrase les médias et les réseaux sociaux. Les interrogations fusent de toutes parts. Les uns et les autres se rappellent alors de leur dernière rencontre avec le Prélat. Nous nous sommes rencontrés la semaine passée lors de l'enterrement d'un de nos confrères, le recteur du petit séminaire, l'abbé Armel Collins Ndjama, qui a été enterré il y a huit jours exactement. C'est vrai quand même que c'est un décès qui nous a tous bouleversés au niveau de Diocèse. Et lui-même est apparu, abattu et fatigué. Ça, moi, c'est ce que j'ai perçu dans la personne de mon Seigneur. Mais d'habitude, c'est comme ça qu'il apparaît. Mais cette fois-là, j'ai quand même remarqué qu'il était très abattu. Lors de notre dernière rencontre, en avril dernier, tout était normal. Et même les évêques de la conférence ecclésiastique de Yaoundé se préparaient même à aller se rencontrer, à faire organiser leur rencontre chez lui. Mais on ne sentait rien d'anormal dans son attitude. L'alerte donnée ? Les recherches lancées s'avèrent infructueuses en ce premier jour. Jeudi 1er juin 2017, les recherches s'intensifient dans le fleuve Sanaga. Les plongeurs se relaient au fond de l'eau sans grand succès. Les autorités traditionnelles s'y mêlent. Ce matin, de passage au niveau du pont, j'ai aperçu le chef traditionnel dans sa pirogue. Il était seul dans sa pirogue. Et moi, j'ai fait des amusements en lui disant qu'un pour tous, tous pour un. J'ai dit que c'est commun. Il dit que nous sommes trop en colère. On ne voit pas notre évêque. mais moi, j'ai fait mes traditions ce matin. J'ai constaté qu'on va retrouver le corps de l'évêque. C'est de l'autre côté, droit, c'est du côté du Mbam qu'on va retrouver le corps de l'évêque. Les fidèles du diocèse de Bafia désespèrent 48 heures après la disparition. En tant que chrétien, c'est vraiment la consternation. Vous savez, quelle que soit la congrégation dans laquelle on puisse se trouver lorsqu'un homme de Dieu disparaît de cette manière, c'est touchant. Ça nous fait mal parce que c'était notre évêque de Bafia. En plus, même une commande issue catholique. Donc, ça nous fait mal. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal pour sa disparition. Tout ça, c'est l'échec du Bafia. Idem pour ses plus proches collaborateurs qui ressassent les derniers moments passés avec l'évêque. Mardi, nous avons pris le dernier repas. Mardi, à 14h30, on s'est séparés. Et je lui disais, bon, si il avait besoin de moi, qu'il m'appelle. Mais il ne m'a pas appelé. le matin de mercredi, j'ai appelé. Le téléphone ne passait pas. J'ai appelé la secrétaire. C'est comme ça que je suis venu parce qu'il m'a laissé une note. Je suis donc venu. J'ai pris la note et j'ai appelé l'abbé François Zavier pour que cette note parvienne aux renonces. C'est donc en allant à Yeroundé pour déposer la note que l'abbé François Zavier découvre la voiture. Le préfet du département du BAM et Inoubou, assailli par les sollicitations de toutes parts, appelle à la vigilance dans la divulgation des informations souvent erronées. En matière d'enquête, il faut que nous puissions apporter chacun en ce qui le concerne sa contribution. Il est également question que cette contribution puise sa source dans l'entourage, dans les populations. vous savez qu'un tel événement, on ne doit rien négliger comme source d'informations. Pire encore, sur les réseaux sociaux, des images de corps repêchés circulent et sont attribuées au prix là. Les sapeurs-pompiers font le point. Actuellement, nous sommes en train d'assister à une circulation d'images sur les réseaux sociaux qui sont en train de nous dire que l'évêque a été sorti de l'eau et monsieur l'évêque n'est pas encore sorti de l'eau s'il est dans cette eau. Les recherches s'intensifieront le vendredi 2 juin 2017. Marine nationale, sapeurs-pompiers, villageois et pêcheurs sont en alerte. Ce sont finalement des pêcheurs qui retrouveront le corps proche de cette berge du village de Sang situé à plusieurs kilomètres des bebda. Il était avec les habits d'église avec le pantalon noir avec le babouche noir au pied. C'est là où on a trouvé le corps comme ça. On était à Chang là-bas ? On était en Chang. Le corps était en bon état mais il y avait une petite odeur qui sortait donc ce n'était pas trop décomposé. Il semblerait que ce monsieur a été plongé dans l'eau par force parce qu'on ne peut pas se noyer avec les chaussures sans toutefois faire les efforts de pouvoir se battre. On sent qu'il a été maintenu et puis on ne sait pas. Il avait les babouches les babouches dont les sandalettes très vite c'est tout l'establishment politico-administratif de la région du centre qui rejoint Ebebda. Cette nuit même après la messe dite par le curé de la place la relève a été prise par le patriarche Obano qui se trouve à ma droite ici. Nous avons travaillé de 20h à l'aube du matin au moment où il procédait à la conclusion de ses travaux. Il m'a appelé M. le maire le premier pêcheur avec l'aide de Dieu va nous annoncer la bonne nouvelle. Certainement le corps de l'évêque nous sera ramené ici. Le corps recevra sa première toilette sur cette table de fortune avant de prendre la direction de Yaoundé où l'enquête se poursuit. Le dimanche 4 juin 2017, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia porte le deuil. Soyez les fidèles qui ont eu le courage de se rendre dans cette cathédrale sont tous abattus. Nous sommes tellement abattus nous ne pouvons rien nous remettons tout entre les mains du très haut Nous devons nous mettre en prière et vraiment nous ne devons pas beaucoup parler mais nous prions beaucoup que Dieu accueille notre Seigneur notre Père évêque. Je sais que mon Seigneur repose dans la paix dans la paix du Seigneur parce qu'un pasteur un berger qui va de cette manière moi je pense que c'est un martyr. Il faut tirer les leçons de ce que l'Église catholique qualifie déjà d'assassinat. Le corps de notre évêque Mgr Amrèque de Mabala est qui est refugé dans le Saint-Nagas sans et à l'évidence tous ceux qui ont vu ce corps ont compris qu'il ne s'est pas gagné il n'est pas mort parce que le ventre n'avait pas d'eau parce que ceux qui ont fait et les médecins qui ont fait le tortille disent que les poumons n'avaient pas d'eau non plus. Réunis en Assemblée plénière extraordinaire à Yaoundi le mardi 13 juin 2017 la conférence épiscopale nationale est péramptoire dans son communiqué Mgr Jean-Marie Benoît Bala a été brutalement assassiné ils le diront de vive voix quelques jours plus tard compte tenu des premiers constats nous évêques du Cameroun affirmons que Mgr Jean-Marie Benoît Bala ne s'est pas suicidé il a été brutalement assassiné coup de tonnerre plusieurs jours après nous sommes le 4 juillet 2017 le procureur général auprès de la cour d'appel du centre Jean-Fils Tamac rend son verdict suite à l'enquête après plusieurs autopsies il conclut que Mgr Jean-Marie Benoît Bala est probablement mort de noyade les évêques s'offusquent et refutent cette conclusion ce n'est pas ce n'est pas le moment de mettre ça sur le marché public nous avons nos éléments si nous affirmons quelque chose les évêques nous sommes des responsables ce que nous disons c'est la vérité que nous disons nous sommes convaincus de cela et nous voulons que la vérité soit établie pour qu'il n'y ait plus d'autres crimes le procureur parle de probable noyade et si c'est une noyade quel genre de noyade on peut se noyer soi-même on peut être noyé par quelqu'un d'autre nous avons la conviction que ce pasteur n'est pas mort noyé en tout cas qu'il ne s'est pas suicidé il a été tué j'étais son voisin le plus proche nous ne pouvons ne pas être marqué par son décès qui nous attriste mais nous prions pour que le Seigneur lui donne la paix et que toute la lumière soit faite par rapport aux circonstances de son décès qu'on puisse voir si la justice peut arriver à découvrir les auteurs et le mobile je sais que la main de Dieu est puissante la puissance de Dieu est au-delà de tout la famille du défunt et amis montent aussi au créneau pour contredire les conclusions du procureur pour une pseudo-seconde d'autopsie on tord le bras au médecin Camournais pour faire venir soi-disant les légistes spécialistes en reconnaissance de corps en convoquant de soi-disant spécialistes étrangers au mépris des dispositions réglementaires on a passé le message selon lequel le Cameroun n'a aucune expertise en médecine légale John ne s'est pas suicidé John ne pouvait pas se suicider par le mode opératoire évoqué c'est avec moi qu'il a fait sa première traversée d'union à la nage un excellent nageur ne peut choisir de se jeter dans un fleuve s'il veut se suicider les spéculations vont dans tous les sens il se dit que les évêques mécontents des conclusions d'enquête refusent de récupérer le corps de Jean-Marie Benoît Mballat il est alors agité dans le sérail la rumeur d'une pression du Vatican qui voudrait mettre un terme à cette affaire elle est fausse elle est fausse l'administrateur s'organise en lien avec le communiqué que nous avons adressé il était question que le corps nous soit formellement remis et que nous le prendrons après identification la première phase est faite nous avons été formellement contactés avec le document qui va avec nous l'avons à notre disposition en ce moment il est question maintenant que nous allions identifier le corps et une fois que ce sera fait nous passerons à la prochaine étape mais pas parce que le Vatican l'a demandé le Vatican ne l'a pas demandé c'est la vérité et il faut le dire les évêques confirment aussi n'être pas encore entré en possession du corps du prélat nous l'avons dit dans le communiqué que le corps une fois qu'il nous sera remis et lorsque nous l'aurons identifié nous le prendrons en charge en attendant pour le moment il n'est pas encore à notre disposition mais les choses sont en train d'aller dans ce sens là mais un jour nous le ferons quand toutes les conditions seront réunies nous le ferons oui nous sommes en train de réfléchir nous y réfléchissons et nous allons prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir récupérer le corps étant donné que nous l'avons déjà dit dans notre mot que voilà nous allons récupérer le corps après l'avoir identifié donc nous sommes dans cette voie le 17 juillet 2017 est le jour J pour la retrocession du corps aux évêques la mort de l'hôpital général de Yaoundé est le théâtre des tractations énormes certaines anomalies poussent quelques évêques à se retracter l'huissier de la conférence épiscopale nationale du Cameroun est chassé le corps général a estimé que ma présence n'était pas importante ou n'était pas d'importance mon titre de ce que il restait un travail technique et dont la compétence se relevait des officiers de police judiciaire je n'ai pas pu avoir accès au corps selon la vérité et les intentions du clergé finalement les évêques récupéreront le corps afin de préparer les obsèques les évêques se retirent et s'ils ont quelque chose à communiquer à la presse ils vous le diront au moment venu la famille aussi malgré le climat de tension et de suspicion je suis venu identifier le corps de mon oncle je l'ai identifié c'est lui après la mort dans des circonstances mystérieuses et les tractations trop nombreuses sur le corps mon seigneur Jean-Marie Benoît Mballat peut amorcer son dernier voyage en portant avec lui plusieurs secrets sur les raisons et les péripéties de son décès que pourrait peut-être un jour reveler un éventuel procès si les évêques venaient à pousser le bouchon plus loin de son un éventuel un éventuel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501